Le spectre de transmission infrarouge le plus détaillé d'une exoplanète choque toute l'industrie spatiale. La découverte inattendue de James Webb met en lumière des éléments auxquels les chercheurs ne s'attendaient tout simplement pas. Avec l'analyse la plus précise d'une planète située en dehors de notre système solaire, le nouveau télescope a une fois de plus prouvé qu'une nouvelle ère de l'exploration spatiale a commencé. Qu'est-ce que le télescope James Webb a découvert autour de l'exoplanète WASP-96b qui a tant surpris les chercheurs ? Et peut-il y avoir de la vie sur cette planète lointaine ? WASP-96b est une mystérieuse errante qui s'est cachée dans l'obscurité sans fin du cosmos. Mais de temps en temps, cette exoplanète passe comme un phénix devant son étoile. Et puis vient le moment où nous pouvons voir et étudier ce monde lointain depuis la Terre. La fascinante planète tourne autour de son étoile extrêmement rapidement et à une distance époustouflante, transformant son atmosphère en un brasier de plus de 725 degrés Celsius. Les géantes gazeuses n'ont besoin que de 3,5 jours terrestres pour accomplir une orbite autour de son étoile WASP-96. Depuis sa découverte en 2014, la première planète découverte dans ce système stellaire pose des énigmes et les scientifiques ont désormais entrepris de percer ses mystères grâce au nouveau télescope James Webb. WASP-96b est situé avec son étoile à environ 1150 années-lumière dans la constellation du Phénix et il s'agit très probablement d'une géante gazeuse. WASP-96b ne fait que la moitié de la taille de Jupiter et possède très probablement une atmosphère riche en sodium. Même si elle est quelque peu similaire à la plus grande planète de notre système solaire, WASP-96b est un monde qui n'a pas d'équivalent direct dans notre système. En juin 2022, le télescope spatial Webb a capturé la signature la plus claire de ce mystérieux monde lointain et les habitants de la Terre sont fascinés. Webb a démontré ici pour la première fois sa capacité sans précédent à analyser avec précision les atmosphères des planètes lointaines. Les scientifiques ont trouvé de l'eau et des traces de nuages et de brumes dans l'atmosphère de cette planète géante gazeuse, chaude et gonflée. WASP-96b, que savons-nous exactement ? Ce diagramme a suscité l'enthousiasme des scientifiques. James Webb a frappé avec son imageur dans le proche infrarouge et son spectrographe sans fente et a révélé les propriétés atmosphériques de la géante gazeuse chaude WASP-96b avec une telle précision qu'elle a laissé les astronomes sans voix. C'est un peu comme si tu regardais une maison lointaine avec des jumelles et que tu pouvais soudain en voir tous les détails. Tu serais stupéfait et probablement aussi excité que les scientifiques qui ont observé WASP-96b en 2022. C'est presque comme si nous étions là maintenant en train de voir la planète de nos propres yeux. S'enthousiasment les astronomes à propos de ce chef-d'œuvre. Et ce qui n'était auparavant qu'une simple conjecture est soudain devenu un fait tangible. Avec son instrument en igris où James Webb a produit un spectre de transmission complet, le plus précis que nous ayons jamais eu d'une exoplanète. Un spectre de transmission est obtenu en comparant la lumière d'une étoile filtrée par l'atmosphère d'une planète avec la lumière d'une étoile non filtrée. Ce type d'observation n'est possible que si la planète orbite à côté ou devant son étoile. Les scientifiques appellent ce passage de la planète un transit ou une transmission. Les données les plus précises sont obtenues avec ce type d'observation lorsque la planète se trouve à côté de l'étoile. James Webb crée un diagramme à partir de 141 points de données individuelles. Dans le diagramme, ces points sont représentés par des cercles blancs et chacun de ces cercles représente une longueur d'onde de lumière spécifique. Les différences sont dues à l'absorption de la lumière de l'étoile par la planète. Certaines ondes lumineuses sont également bloquées ou modifiées par les planètes. Cela crée une empreinte lumineuse de l'environnement planétaire direct et comme les surfaces des planètes reflètent la lumière, on peut même tirer des conclusions à partir des diagrammes sur les propriétés de la surface des planètes. L'une des courbes de la lumière de l'imageur dans le proche infrarouge et du spectrographe sans fente de Webb montre le changement de luminosité de la lumière lorsque la planète passe devant l'étoile. Dans le graphique, les longueurs d'onde vont de 0,6 micromètre en rouge à 2,8 micromètre, ce qui correspond déjà à la plage du proche infrarouge. Cette nouvelle technologie est fantastique et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est possible de faire des déclarations précises sur les exoplanètes lointaines. Les chercheurs sont désormais en mesure de détecter l'abondance de gaz important dans l'atmosphère d'une planète. Dans le schéma d'absorption de la lumière, chaque gaz possède sa propre structure d'onde lumineuse typique. Webb reconnaît naturellement ces structures de façon entièrement automatique et livre les diagrammes finis et les données de mesure après quelques heures d'observation. Les chercheurs peuvent lire un spectre d'informations incroyablement large dans les hauteurs des données de transmission. Les pics permettent d'interpréter les températures de l'atmosphère et nous obtenons bien sûr des données sur des gaz ou des aspects importants tels que l'eau. Une planète plus chaude comme WASP 96b présente des pics étonnamment élevés dans les courbes et des schémas très spécifiques révèlent la présence de vapeurs d'eau et de nuages. Les paramètres des diagrammes de mesure sont variables et il est même possible de faire des prédictions sur la densité et la hauteur de la couverture nuageuse. D'autres graphiques révèlent l'abondance de différents gaz et montrent des biomarqueurs. Il faudra des années pour analyser complètement les données sur WASP 96b. Mais les chercheurs ont pu partager assez rapidement avec le public les faits les plus passionnants sur ce monde. Par exemple, nous savons maintenant qu'il y a de la vapeur d'eau dans ce monde. Les pics dans les courbes de transmission indiquent la présence de nuages et une diminution progressive du spectre indique une éventuelle nébulosité. La température atmosphérique élevée d'environ 725 degrés Celsius a également été déterminée par des courbes de mesure comme celle-ci. Il est presque certain qu'il n'y a pas de vie sur WASP 96b. S'il s'agissait d'une géante gazeuse, ce serait probablement un monde aussi inhospitalier que notre Jupiter ou notre Saturne. Miracle technique grâce à SOS et NIRIS Ce spectre de transmission infrarouge détaillé ressemble vraiment à un miracle et pourtant il y a une solide technologie derrière. Le fait que Webb puisse analyser des mondes lointains était prévu. Mais l'excellence avec laquelle ce télescope effectue désormais son travail ne cesse d'étonner la communauté scientifique. Ce n'est que depuis le milieu des années 1990 que nous sommes en mesure de détecter des exoplanètes dans l'immensité de l'espace et aujourd'hui pour la première fois nous pouvons apprendre des détails cruciaux sur ces mondes lointains. WASP 96b n'est peut-être pas un candidat prometteur pour la vie en tant que géante gazeuse. Mais les instruments du télescope James Webb sont capables de détecter des planètes semblables à la Terre et des preuves de vie. L'observation précise de WASP 96b a été réalisée en utilisant le mode SOS de NIRIS. SOS signifie Single Object Slightless Spectroscopy et cette technique innovante analyse les spectres d'objets célestes individuels sans utiliser de fente. Cette approche sans fente permet une couverture plus large du spectre lumineux ce qui simplifie l'analyse et améliore la qualité des données recueillies. Le module SOS capture le spectre sur une large gamme de longueurs d'onde typiquement de 0,6 micromètre dans le rouge visible et jusqu'à 2,8 micromètre dans le proche infrarouge. Cette capacité à capturer un large spectre en une seule exposition est particulièrement précieuse pour analyser la composition atmosphérique des exoplanètes. Elle permet aux scientifiques d'identifier les signatures de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et d'autres molécules clés. Le télescope spatial James Webb marque avec des technologies qui vont bien au-delà des capacités de ses prédécesseurs. Son impressionnante instrumentation utilise pour la première fois la spectroscopie infrarouge, ce qui le rend bien plus puissant que Hubble ou les télescopes terrestres. Cette technologie innovante et sa capacité à minimiser les rayonnements parasites améliore considérablement l'observation directe des exoplanètes de grande taille. Le Near Infrared Camera System, le Near Infrared Spectrograph, l'instrument Mid-Infrared et le Fine Guidance Sensor Near Infrared Imager and Slightless Spectrograph couvrent un spectre sans précédent de longueurs d'ondes infrarouges, permettant une analyse précise des exoplanètes lointaines et d'autres phénomènes astronomiques. Les experts soulignent que nous n'en sommes qu'au tout début avec l'analyse de WASP-96b et la nouvelle technologie. Et nous pouvons nous réjouir de voir quelles données totalement nouvelles sur les exoplanètes ce télescope nous surprendra dans les dix prochaines années. Recherche sur des exoplanètes, au seuil de nouveaux mondes Cela semble difficile à imaginer, mais sur les trillions de planètes estimées dans la seule voie lactée, nous n'en avons découvert qu'un peu plus de 5000 avec certitude à ce jour. Ces mondes lointains en orbite autour d'étoiles situées en dehors de notre système solaire sont extrêmement difficiles à observer. Ils n'émettent eux-mêmes aucune lumière et lorsqu'ils passent devant leur étoile, même les géantes gazeuses ne sont que de petits points. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a été l'un des premiers instruments capables d'effectuer des observations précises d'objets situés en dehors de notre système solaire. Bien qu'il n'ait pas été spécifiquement conçu pour la recherche d'exoplanètes, Hubble nous a déjà fourni de précieuses données. Pour approfondir ces connaissances, les scientifiques ont envoyé le télescope spatial Kepler dans l'espace en 2009. Grâce à sa capacité à détecter d'infimes changements dans la luminosité des étoiles, Kepler a révolutionné la recherche d'exoplanètes et depuis son lancement, le nombre de planètes découvertes augmente chaque jour. L'objectif de la recherche sur les exoplanètes est d'améliorer notre compréhension de la façon dont les systèmes planétaires se forment et évoluent. Le fait de voir de nombreuses autres planètes nous aide à mieux identifier les conditions dans lesquelles la vie se forme. Nous sommes toujours confrontés à la grande question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. D'où vient la vie sur Terre et s'il existe d'autres formes de vie, où sont-elles ? Nous devons explorer les exoplanètes pour répondre à ces questions pressantes. Malgré les avancées technologiques, les défis à relever pour les trouver et les analyser sont énormes. Les astronomes ont mis au point diverses méthodes pour traquer ces minuscules objets cosmiques. La méthode du transit, qui consiste à observer l'assombrissement périodique d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle, est l'une des techniques les plus performantes. Une autre méthode est celle des vitesses radiales, qui mesure les mouvements d'une étoile dues à l'influence gravitationnelle d'une planète en orbite. Ces mouvements entraînent des changements minuscules, mais mesurables dans la ligne spectrale de l'étoile, ce qui indique la présence d'une planète. Jusqu'à présent, nous avons découvert pas mal de surprises dans le cosmos. Nous connaissons près de 30 planètes semblables à la Terre, mais chacun de ces mondes est unique. Les mini-Neptunes, ou mondes iséaniques, représentent une très grande partie des exoplanètes du système solaire. Ces mondes riches en eau pourraient abriter la vie. Nous connaissons également de nombreuses planètes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Et nous avons même découvert une super-Saturne dotée d'un système d'anneaux massifs qui dépasse notre imagination. Cette diversité renforce l'espoir qu'il existe ailleurs dans l'univers des systèmes stellaires semblables au nôtre, et des planètes qui, comme la Terre, sont parfaites pour la vie. Bien que la découverte de la vie au-delà de notre Terre ne se soit pas encore concrétisée, les progrès que nous réalisons aujourd'hui avec des télescopes comme celui de Webb augmentent la probabilité que nous fassions de plus en plus de percées dans les années à venir. Webb a déjà détecté de l'eau autour de planètes semblables à la Terre, et grâce à son spectrographe Myri unique, ce télescope peut même identifier des traînées lumineuses autour de planètes qui ne sont pas d'origine naturelle. En clair, cela signifie que nous serions désormais en mesure d'identifier dans l'espace les émissions lumineuses des villes ou des grandes installations industrielles sur les planètes semblables à la Terre. Abonne-toi ! Dès maintenant, les meilleures vidéos sont à venir !